On est aujourd'hui le 11 Hezvan Selon la tradition, c'est l'Aïdoula aujourd'hui de Ahal Imen ou Alea Shalom Donc également la naissance de son fils Benyamin parce qu'il est décédé dès que Benyamin il est né Et jusqu'à la sortie d'Egypte, chacun, le jour qu'il est né c'est le jour qu'il est décédé Donc c'est aussi l'Aïdoula de Benyamin Benyamin on l'a parlé plusieurs fois, c'est dans le Talmud Shabbat, page tunisienne, on a dit 55 C'est un des 4 seules personnes qui sont décédées sans faute Mais nous bien sûr qu'on est tous remplis de fautes Alors on va essayer de prendre quelque chose qui peut nous apprendre à travailler notre très très caractère avec un grand bonus Je crois qu'aujourd'hui c'est un des plus grands jackpots pour des gens qui veulent avoir quelque chose Qu'il faut attendre un moment très précieux Vous savez très bien que Rachel s'est connu comme quoi Même dernièrement dans l'année 96 je crois que c'était quand ils ont donné la ville de Bethlehem Il y avait toute une histoire politique que c'était Porouch Il a pleuré devant le bureau de Rabin, c'était à l'époque Il a dit on ne peut pas donner Maman Rachel Parce que depuis 2000 ans elle n'arrête pas de pleurer A tel point que le prophète il a dit Elle n'arrête pas de pleurer jusqu'à aujourd'hui Et chacun qui va pleurer chez Rachel ou qui demande ou qui allume une bougie Vous allez voir que les prières ils arrivent De quel mérite elle a eu sa maman Rachel Qu'elle porte ce nom Maman Rachel Que tous les autres femmes ils n'ont pas le même statut Une des réponses je crois très belle avec un très beau message Bon Rachel c'est vrai qu'elle a abandonné son mariage Et elle a laissé sa place à sa soeur comme vous le savez très bien Elle a attendu 7 ans ou une semaine Mais en tous les cas la place que c'est elle qui va rentrer dans le mariage Elle a dit à sa soeur je vais te donner les signes et tout comme ça Yaakov mon mari il va se marier avec toi Est-ce que ça ça suffit pour prendre le statut Maman Rachel ? Alors chacun de nous il fait des fois des grandes choses dans sa vie Mais ça ne suffit pas Pourquoi ? Des fois tu as un moment où tu es au top Il faut absolument avoir une confirmation plus tard La même situation Et si tu réagis la même chose Alors là il y a une confirmation comme quoi Ce n'est pas un moment d'émotion où tu as bien réagi Ça devient un trait de caractère Elle est où la deuxième fois ? Et voilà le jackpot pour nous C'était beaucoup plus tard quand elle n'a pas eu des enfants la pauvre Et Réhouven il est venu avec de Modragor ou Jasma ou Doudaïm en hébreu Et il a donné à sa maman Léa Et Rachel elle dit de moi un peu de... Apparemment ça va aider je ne suis pas enceinte, je n'ai pas des enfants Et Léa elle dit quoi à sa soeur ? Eh déjà tu as pris mon mari Et tu veux maintenant aussi les Modragor Ouh là là Rachel elle devait dire quoi ? Oh 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 ma soeur Moi j'ai pris ton mari Mais moi je t'ai donné mon mari Mais Rachel elle n'a rien dit Et voilà où on apprend quelque chose Chers amis Que tout le monde connait cette phrase C'est dans Iov, Job, Tolé, Eretzal, Belima Chapitre 26 Tout le monde y tient pour quelqu'un qui ferme sa bouche Pendant une histoire où je pouvais dire quelque chose Je pouvais répondre Mais quand tu peux répondre et tu ne réponds pas Tout ce que tu demandes se réalise Alors nous c'est des moments précieux Mais Rachel c'est tout le temps chers amis Pour cela on termine avec c'est l'Agmara Houlin page 89 Elle dit l'Agmara chacun maintenant qu'il a une situation Et il apprend comme Rachel Il ne parle pas même s'il peut répondre Alors il va nous envoyer à tous Avec la mairie de Rachel Qu'est-ce qu'on attend nous ? Mashiach Et avec la Géoula Il va venir la santé La Parnassa Shalom Bayit des enfants Srut Rachel Imen Outagen Bahadeno Amarabi El Hazar Amarabi El Han